qui sont ici présentes, qui connaissent beaucoup mieux à la fois l'historique et le contenu du sujet. L'objet de la conférence de presse, c'est de vous présenter le recours, enfin les deux recours, le recours sur le fonds et le référé qui a été déposé pour annuler le contrat de concession, c'est-à-dire le contrat de privatisation du port de commerce de Port-la-Nouvelle. Ce recours est déposé à la fois par des personnes physiques, riverains, collectifs, militants, des personnes morales, à savoir les Amis de la Terre, l'Association pour le Développement Durable en Corbière et Minervois, Génération Écologie, la France Insoumise, l'Association RAM, la Confédération Paysanne de l'Aude et Europe Écologie-Les Verts de l'Angue-Doc-Roussillon. Le recours est également apporté par quatre élus régionaux, Christian Duprasse, qui est élu EELV dans l'Hérault, Myriam Martin, élu de la France Insoumise, Jean-Christophe Sélin et moi-même, Guillaume Serriès, également élu de la France Insoumise. En début de mandature, Carole Delga nous a présenté un projet de travaux d'extension du port de Port-la-Nouvelle pour un coût exorbitant de 350 millions d'euros. Et ce que je veux dire en premier, c'est le défaut ahurissant d'information des élus qui a eu lieu dans les instances de discussion, de délibération de la région. Puisque autant nous a été présenté le projet de mettre trois éoliennes en mer au large de Port-la-Nouvelle, autant le contenu précis du projet n'a jamais été réellement présenté à l'oral de façon pédagogique aux élus, notamment la création de la méga-digue et le creusement de 10 000 mètres cubes de sédiments et de fonds de sable au fond de l'entrée du port. Ensuite, Carole Delga nous a présenté une délibération pour lancer une procédure de privatisation du port. Le 19 avril 2019, les élus de la France insoumise s'y sont opposés. Et ensuite, plusieurs fois, des élus d'Europe Écologie-Les Verts ont voté avec nous pour un moratoire sur les travaux qui avaient été lancés par la région. Et au final, la commission permanente a approuvé le 11 décembre 2020 la privatisation, c'est-à-dire la concession à une société commerciale avec une consortium privée qui détient à la fois le pouvoir décisionnaire et la majorité du capital de la société, la gestion, l'exploitation du port, ce qui pose de nombreuses questions, à la fois budgétaires en termes de respect de l'argent du contribuable, puisque dans cette procédure, c'est la région qui assume l'essentiel des coûts et c'est l'opérateur privé pour qui les bénéfices sont garantis. Et les risques liés à l'exploitation du port reposent sur la collectivité publique et non sur l'opérateur privé. Raison pour laquelle, et d'autres raisons, on a déposé un recours gracieux auprès de la présidente de région, auquel la présidente de région n'a pas répondu et au lieu de répondre à nos demandes d'informations, à la fois du recours gracieux et des élus, puisqu'en commission permanente, j'ai moi-même posé de nombreuses questions. Par exemple, une question précise. Je considérais qu'il n'était pas possible d'engager cette privatisation sans réponse sur la quantité de nitrate d'ammonium qui serait stockée à Port-la-Nouvelle, à proximité de ces vaisseaux. Aucune réponse de la région. Nous avons déposé un recours gracieux sans réponse. Et au lieu d'une réponse, la présidente de région a décidé de signer le contrat de privatisation le 12 mars dernier. Si je me trompe sur la date, je pense que quelqu'un me reprendra. Donc, ce que je vais proposer pour la suite de la conférence de presse, c'est que chacun présente un petit peu un élément, parce qu'il y a beaucoup de choses, à la fois un historique qui montre que le droit à l'information des citoyens est méconnu et qu'il y a un passage en force, beaucoup d'opacité, pas de transparence dans ce projet. C'est une aberration écologique, une aberration agricole, avec notamment des importations de céréales, de bois, d'éthanol d'Amérique, au mépris de toutes les règles écologiques, y compris de certains engagements internationaux de notre pays. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être de laisser la parole maintenant à certains des requérants. Je pense que vous pouvez voir que c'est un très large spectre associatif, politique, citoyen, qui porte ce recours aujourd'hui. Donc, je crois que c'est Laurence qui veut commencer. Alors, j'espère que moi, je n'ai pas été trop long. Je ne sais pas si j'ai montré l'exemple, mais je crois que mon rôle va être aussi de vous limiter à trois minutes chacun. Donc, je m'excuse d'avance. Je vais faire au mieux et je laisse la parole à Laurence Carretero. Tu te présentes peut-être en cinq secondes. Oui, Laurence Carretero. Donc, du coup, je suis membre de l'association RAM BTP, historiquement de la lutte contre ce port. Et je suis aussi candidate au régional sur la liste d'union de Myriam Martin. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, ce que je voulais avancer, là, c'était déjà une petite historique et une mise en contexte de ce port. Parce que ce port, il remonte pas au calendre grec, mais pas loin. C'était une volonté de Georges Frèche et de notoriété publique que Georges Frèche voulait faire revivre la Septimanie et son port emblématique. Il faut savoir que le port de Narbonne, il y a 2000 ans, était le plus grand port de l'Empire romain. Et donc, c'est un projet qui a plus de 40 ans et qui peinait à voir le jour. En fait, en 2012, c'est une usine d'huile de palme qui relance le projet. Et la région Languedoc-Roussillon met en place un débat public, donc 2012-2013, pour présenter son projet de grand port. Entre-temps, il y a la multinationale qui présentait le projet d'usine d'huile de palme qui se retire. Et le commissaire enquêteur conclut le débat public par notamment une faiblesse du plan économique de la région Languedoc-Roussillon et une demande de modularité pour permettre une meilleure adaptabilité de ce projet. Entre-temps aussi, du coup, on a eu la réunification des régions. Donc, on passe en Occitanie. Et en 2017, c'est le projet EolMed qui relance le projet d'extension portuaire. Alors, EolMed, c'est un projet de prototype d'éoliennes flottantes. Pour se mettre en place, ce projet, ils ont besoin d'un quai lourd et de 9 mètres de tirant d'eau. Et ils ont besoin de ça rapidement parce que ces prototypes doivent être mis à l'eau en 2022. Donc, ce quai lourd sera aménagé dans le port historique. Je dis bien dans le port historique. Et pas du tout dans l'extension portuaire. Pourtant, la région décide de présenter le projet de 2013 à l'enquête publique de 2017. Et cette extension n'a pas du tout été repensée, ni par rapport aux conclusions du débat public, ni par rapport aux nouveaux enjeux et contextes, ni par rapport à un possible développement de l'éolien dans une phase commerciale. En fait, pour éviter une procédure de débat public, Carole Delga décide de passer en bloc l'aménagement du quai éolien du port historique et le projet d'extension du grand port à côté. Et c'est ce passage en force qui justifie, en fait, le recours à NCMOP par manque de financement de la région et de perspectives économiques aussi. Durant le débat public, l'enquête publique, pardon, de 2017, la région n'a jamais fait allusion au fait de laisser la gestion et le financement des tranches 2 et 3, qui sont des tranches opérationnelles, la création de quais et de rembléments, à un consortium d'entreprises privées par le biais d'une NCMOP. Comme l'a dit Guilhem, c'est qu'en 2019, donc bien après que l'enquête publique soit terminée, que Carole Delga dévoile ses plans sur la construction d'une NCMOP. Donc, en fait, il n'y a pas eu de débat public sur le recours à NCMOP. Et ça, c'est inacceptable. Je passe la main. Merci. Alors, qui veut continuer ? Albert, peut-être ? Si tu allumes ton micro. D'abord, je voulais parler des aspects environnementaux, mais d'abord, je voudrais revenir sur un point particulier qui est l'arnaque à l'information. Quand on arrive à l'entrée de Port-la-Nouvelle, il y a un grand panneau qui annonce le projet de Grand Port, coût de 130 millions. C'est complètement faux. Le coût des travaux eux-mêmes n'est pas de 230, mais de 255. Déjà, ça fait un petit peu plus. Et puis, dans un projet comme ça, le coût des travaux ne représente pas l'entièreté du projet. Parce que le projet, il y a aussi tout ce qu'on peut rajouter avec, tout ce qui est procédure administrative, etc. Les acquisitions foncières. Et si on se reporte à partir des premiers prémices dans les années 2007-2008, où il y a eu des acquisitions foncières sur les salaires, actuellement, on doit être dans les 400 millions, voire un petit peu plus de coût de projet. Ça, c'est un aspect. Mais je voulais revenir aussi sur l'aspect environnemental. C'est un projet que l'on peut considérer comme écocide. Il y a eu à l'enquête publique, on nous a escamoté un document essentiel qui était un avis de l'IFREMER, qui est un institut d'océanographie qui est une référence mondiale, qui avait dit à partir du moment où on allonge la digue, les digues, donc le chenal, qui est aussi le gros de communication entre la mer et l'étang, forcément, mécaniquement, les échanges vont être perturbés, vont être diminués. Donc, on va arriver à un appauvrissement de la qualité des eaux de cet étang, notamment des risques d'eutrophisation, etc. Là-dessus, la région avait mandaté un bureau d'études pour faire un modèle qui montrait que… Le modèle, il a été fait pour montrer qu'il n'y avait pas de problème. Il a été critiqué, énormément critiqué, au point que le préfet de l'Aude a pris dans son arrêté et a demandé à ce qu'il y ait des mesures de suivi de ces échanges. Autre point qui met des mesures de suivi, pas des mesures de correction, c'est-à-dire que le jour où on se rend compte qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Ben voilà, il y a un problème. On a un cas unique de cet étang qui est en cours de restauration, dont la qualité s'améliore d'année en année. Ce n'est pas venu tout d'un coup comme ça par un coup de baguette magique. C'est des investissements énormes qui ont été faits par les collectivités locales et par la région pour la remise en état des stations d'épuration, pour améliorer les circulations justement en enlevant un ancien barrage à vannes qui était au fond du port. Donc, on risque de revenir en arrière. Je crois qu'à l'époque, ça doit être dans les 60 millions d'argent public qui ont été investis là-dedans. Et puis là, par les travaux que l'on est en train de faire, très probablement qu'on va revenir en arrière. Ce n'est pas le seul dégât environnemental qu'on peut considérer. Il y a aussi la destruction des fonds marins parce qu'on va creuser, on enlève un kilomètre de plage, donc un kilomètre de linéaire d'une zone Natura 2000, qui est la zone des petits fonds sableux du Languedoc. Donc, on va racler tout ça, on va jeter les sédiments en mer. Ces sédiments, ils vont détruire les fonds sur lesquels ils vont se déposer et même probablement au-delà de là où on va les déposer. Donc, on est sur quelque chose de multifactoriel au point de vue de l'environnement. Et je voudrais ajouter une dernière chose. Depuis qu'on nous avait dit, dans l'enquête publique, dans l'étude d'impact, il n'y aura strictement aucun effet sur le gros de la vieille nouvelle. Alors, le gros de la vieille nouvelle, c'est celui qui permet les échanges entre l'étang de l'Hérole et la mer, qui est le seul gros de la région, de toute la côte languedocienne à être strictement naturel. Il n'y a eu aucune intervention humaine. Ce gros fonctionne tout seul. Or, depuis quelques mois, on constate qu'une flèche sableuse s'installe à l'entrée de ce gros, que cette flèche évolue, elle évolue mal, c'est-à-dire qu'elle évolue visiblement vers une fermeture de ce gros. Est-ce que c'est dû aux travaux ? Est-ce que c'est dû à d'autres facteurs ? On ne peut pas le dire aujourd'hui, mais le fait est qu'on peut quand même soupçonner un rôle des travaux sur le port, que ce soit par la modification des courants suite à la construction de la digue nord, qui est perpendiculaire au rivage, qui a tendance à creuser la plage et à déposer les sédiments un peu plus loin, donc sur le gros. Ça peut être aussi dû à une dérive des produits, des dragages, qui pour le moment sont modestes par rapport au projet total, puisque c'est 10 millions de mètres cubes qui vont être enlevés et balancés en mer. Donc je suggère que le président du PNR, qui a la charge de tous les suivis environnementaux, en particulier sur la qualité des eaux du complexe lagunaire, qui fait partie des temps de les rôles, qu'il saisisse le responsable, l'élu qui est responsable des travaux du port en lui disant « Écoutez, il faudrait arrêter pour qu'on y voit plus clair avant de continuer ». Voilà, je ne sais pas quel est le rapport entre les deux, entre l'élu président du PNR et l'élu en charge des travaux du port. Voilà, je vous remercie. Alors, Bertrand Claverie, vas-y. Oui, je veux bien prendre la suite. Alors, Bertrand Claverie, je suis ingénieur de formation et je suis membre à la fois de développement durable en Corbières et Minervois, qui est une association écologiste de défense, je dirais, de développement durable dans les Corbières. Et également, j'ai travaillé sur la contribution de Génération Écologie à ce recours. Voilà, moi, je ne suis candidat à rien du tout. Donc, par contre, je connais un peu le dossier. Donc, je voulais mettre le doigt sur ce dossier, sur un point qui me semble extrêmement important. C'est le fait que ce dossier nous projette dans un cercle vicieux que je pense extrêmement préoccupant pour le futur. Alors, quels sont les piliers de ce cercle vicieux ? Le premier pilier, comme l'a dit Laurent, c'est que c'est un projet qui a été conçu il y a 20 ans, dans un contexte économique qui était un contexte de toujours plus de consommation énergétique. Dans le fond, on s'en préoccupait peu à l'époque. Et d'autre part, un contexte de toujours plus de mondialisation parce qu'on était en plein boom du développement de la mondialisation. C'est ça qui a fait le projet portuaire au départ. Et ce projet, malheureusement, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a repris en 2020 exactement le même projet. Manque de pot, ce projet, il se déroule dans un contexte économique et politique général, au sens noble du terme, qui est complètement différent. Sur les deux marchés structurants de Port-la-Nouvelle, qui sont d'une part le marché des hydrocarbures et d'autre part le marché des céréales, on est dans un contexte de baisse tendancielle très forte de ces marchés. Donc, penser que l'on va développer un port dans un contexte en baisse tendancielle pose un véritable problème économique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est le premier acte du cercle vicieux. Deuxième acte, comme on veut construire un projet portuaire, on va être obligé, on va créer de l'offre portuaire supplémentaire en zone sud-européenne. La nouvelle offre de Port-la-Nouvelle rajoute de l'offre portuaire. Donc, ça, augmentation de l'offre, ça baisse les prix. Quand ça baisse les prix, ça baisse les tarifs. Donc, pour gagner, dans ce contexte-là, pour gagner du trafic, une seule solution, faire du dumping sur les prix. C'est-à-dire baisser les prix, encore plus quand on est un nouvel entrant au Port-la-Nouvelle, dans le but, dans quel but ? Quasiment, le seul but, c'est d'aller piquer des marchés résiduels à La Rochelle, à Barcelone, à Sète éventuellement. Enfin, bref, une structure économique assurde. Donc, un dumping sur les prix. Et la conclusion de tout ça, c'est que ce projet est quasiment à coup sûr un projet en déficit structurel massif. On voit bien qu'on ne peut pas, toutes les hypothèses économiques de développement du projet sur les trafics ne tiennent pas. On est sur une structure de déficit structurel. Alors ça, il ne faut pas penser que ça a échappé aux offreurs privés. Parce que dans l'appel d'offres, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le fond, on a réussi à tirer par les cheveux une sorte de consortium fait de briques et de brocs. Mais on n'a pas eu quatre consortiums concurrents qui se battent pour arracher le marché. On a eu une seule offre. Donc ça, c'est extrêmement important. Et du coup, la région, face à celle seule offre, qu'est-ce qu'elle a ? Comme elle ne veut pas se délire sur son projet, elle est acculée à prendre en charge, à avoir une position de négociateur extrêmement faible et elle prend en charge la totalité, la quasi-totalité des risques et la quasi-totalité des coûts. Alors les risques, j'en fais le détail quand même parce que c'est intéressant. C'est la région qui va prendre en charge le risque sur les draguages. On ne sait pas combien ça va coûter de draper, de draguer. L'opérateur privé n'y participait dans les premiers projets, mais on n'y participe plus. Elle prend le risque fiscal parce que dans le contrat de CEMOP, la charge fiscale de l'opérateur privé est limitée. Au-delà, s'il y a un changement de réglementation fiscale, c'est la région qui prend. Elle prend le risque écologique. Ça, Albert l'a dit. Si demain, les lagunes sont foutues, qui va payer le prix ? C'est la région, ce n'est pas l'opérateur privé. Si demain, la plage se creuse au nord de la digue, c'est pareil. Plus fort, elle prend en charge le déficit d'exploitation. S'il y a déficit d'exploitation, au titre du contrat avec la CEMOP, c'est-à-dire si les prix et tarifs vont trop à la baisse, le déficit d'exploitation sera pris en charge majoritairement par la région. Et les cerises sur le gâteau, elle prend quasiment complètement à sa charge les risques de sécurité publique parce que pour faire tenir ce projet économique qui, comme on l'a vu, n'est pas très sérieux, on va chercher n'importe quoi. Et entre autres, on va développer le trafic des engrais, on va faire un hub hydrogène. Donc, on va rajouter deux sites Cveso à un endroit où il y en a déjà cinq. Donc, alors ça, effectivement, ça pose un problème de risque pour les habitants, etc. C'est absurde à ce niveau-là. Mais au plan économique, est-ce que les coûts de la sécurité incendie, de la sécurité face aux expôts, etc. ont été anticipés ? Moi, je n'en suis pas sûr. Je ne l'ai pas vu, cette anticipation. Donc, la conclusion de ce cercle vicieux, pour terminer, c'est qu'on a un contrat DSP dans lequel la région a une position extrêmement, extrêmement faible, dans lequel elle prend les risques et les coûts. Et l'impact, quel est l'impact pour les gens, comme les gens de mon association, qui est une association de développement durable régional, mais toutes les associations régionales pourraient s'associer à ce recours ? Parce que l'impact, c'est que la région s'appauvrit pour de longues, longues années. Elle va prendre en charge des charges financières déficitaires pour de très longues années. Et ça, ça va être au détriment de l'ensemble de ses citoyens à un moment où on va avoir besoin de terriblement de protection dans le contexte de protection et de développement un peu intelligent, dans le contexte climatique et écologique qui s'annonce. On sait très bien qu'on entre dans une crise importante. Et on y entre avec des handicaps terribles au niveau régional. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce cercle initieux. Merci. Qui veut enchaîner ? Peut-être Manon, peut-être ? Bonjour. Manon Castagné, du coup, des Amis de la Terre. Je suis chargée de campagne agriculture là-bas. Et moi, je vais vous parler des engrais azotés de synthèse qui ont déjà été évoqués, qui sont sous le feu des projecteurs en ce moment avec la loi Climat. Et qui sont aussi un des piliers du projet de Port-la-Nouvelle. C'est important de souligner qu'en laissant faire ce projet, le gouvernement montre une fois de plus qu'il n'a aucune intention de respecter ses engagements de réduction de consommation d'engrais azotés de synthèse. Et même pire, qu'en accroissant le trafic d'engrais azotés de synthèse, la région engresse en fait les multinationales climaticides comme Miara, comme on va le voir. Et ça, ça se fera au détriment des citoyens et des agriculteurs. Et c'est le sens, du coup, de notre engagement sur ce recours avec les diverses associations qui sont ici aujourd'hui. Peut-être pour parler de trois grands problèmes sur les engrais. Le premier, c'est que Port-la-Nouvelle, qui gère actuellement un trafic d'engrais manufacturés de 10 kilotonnes par an, prévoit de multiplier ce trafic. Et notamment à l'horizon de 2035, d'avoir un trafic de 350 à 700 kilotonnes par an. Donc, vraiment, il y a une prévision de développement exponentielle. Mais c'est important de rappeler que ces engrais azotés de synthèse, c'est vraiment une bombe climatique. On a besoin, pour fabriquer les engrais de gaz, c'est la matière première pour les fabriquer. Il faut l'équivalent en gaz d'un kilo de pétrole pour faire un kilo d'azote. Donc, ça, c'est assez énorme. Ensuite, on importe largement ces engrais. Donc, il y a aussi le coût climatique du transport. Et après, c'est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre du secteur agricole après l'élevage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a un impact climatique énorme, en plus d'avoir un impact sur la pollution des eaux, les pollutions au nitrate notamment, et la pollution de l'air avec des émissions d'ammoniaque. Et donc, c'est pour ça que la France est engagée à réduire sa consommation d'engrais azotés. Elle est engagée depuis 2015, notamment via sa stratégie nationale bas carbone, qui est son plan climat. Et malgré ça, on voit que ça fait des années que la consommation française est en stagnation et qu'on n'a pas du tout commencé à amorcer de décrus de la consommation. Et aujourd'hui, la France, au sein de la loi climat, et notamment le gouvernement, le ministère de l'Agriculture avec Julien Denormandie, enterre la redevance sur les ingrédients de la loi climat et, dans le même temps, laisse faire le projet de Port-la-Nouvelle. Donc, on voit, en fait, c'est juste une illustration de plus du fait que ce gouvernement actuel ne fait absolument rien pour tenir ses engagements. L'autre problème, c'est aussi le tapis rouge qui est développé à travers ce projet à la multinationale Yara, qui est le leader mondial de la fabrication d'engrais azotés de synthèse. Donc, la CEMOP prévoit d'intégrer le port dans le réseau Europort qui, lui, se met au service de Yara pour lui ouvrir de nouveaux marchés. Yara, elle est régulièrement épinglée par les différentes associations. Elle a notamment reçu le prix Pinocchio des Amis de la Terre et de la Confédération Paysanne en 2019 pour son greenwashing. Et il faut savoir que c'est le premier investisseur européen dans les énergies fossiles, puisqu'effectivement, elle en a besoin pour fabriquer ses engrais. Et donc, aujourd'hui, on sait aussi, la France, au-delà de ses engagements sur les engrais, est engagée à respecter l'accord de Paris, l'accord qu'elle a signé dans son pays même. Et on sait que pour respecter l'accord de Paris, il faut mettre fin à l'extraction des énergies fossiles. Donc, ce projet de Port-la-Nouvelle est aussi complètement incompatible avec l'accord de Paris. Et enfin, le troisième problème, mais ça a déjà été mentionné, c'est la construction d'un hangar de un hectare à proximité du port pour développer l'activité engrais à Port-la-Nouvelle. Donc là, c'est vraiment, je cite le projet. Le projet qui se garde bien de mentionner qu'est-ce qui va être stocké exactement dans ce hangar-là. Après, on sait que la France, les engrais qu'elle utilise principalement, c'est les engrais à cité de synthèse. C'est les premiers engrais utilisés mondialement. On sait que Yara, c'est son activité principale aussi. Donc, il y a quand même de très fortes chances, voire c'est quasiment sûr, que ce hangar servira à entreposer du nitrate d'ammonium ou des ammonitrates, qui sont les produits qui ont explosé à AZF il y a 20 ans et à Beyrouth cet été. Et voilà, comme le disait Guilhem, il n'y a aucune, on ne connaît pas en fait, on ne sait pas, il n'y a aucune précaution qui sont prises. Ça a l'air dangereux et quand on pose la question, on n'obtient pas de réponse. Donc, je vais m'arrêter là pour les engrais et peut-être qu'on peut faire le lien tout de suite avec Pascal de la Confédération Paysanne parce que bien sûr, on soutient complètement ce que dit la Confédération Paysanne sur le problème par rapport à la souveraineté alimentaire et à la concurrence entre agriculteurs qui est causée par ce projet. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère. Donc, moi, je suis Pascal Pavie, je suis agriculteur dans l'Aude et je suis membre de la Commission internationale de la Confédération Paysanne. Nous avons rédigé un recours aussi avec nos amis. Les engrais, ça, Manon vous en a parlé. Les importations d'éthanol du Brésil qui participent de la déforestation et de la dégradation du climat. Et le troisième point, les céréales sur lesquelles je vais un peu m'attarder parce que c'est ce qui nous concerne le plus en Occitanie. Dès le début de ce projet, la Confédération Paysanne a été contre parce qu'il prévoyait de tripler les exportations de céréales. Et ces exportations, elles étaient uniquement basées sur le soutien de la communauté européenne et aux céréaliers de l'ordre de 400 euros l'hectare. D'abord, nous contestions ce plan d'exportation parce qu'ils concurrençaient les agriculteurs déloyalement les projets de production sur le bassin méditerranéen des autres pays du Sud. Ça se pose à la souveraineté alimentaire de ces pays. Et puis aussi parce que nous savions bien que dans le temps, ce n'était pas possible qu'on maintienne 400 euros à l'hectare sur les... Nous avions totalement raison puisque nos projections se sont avérées exactes. La production française et d'Occitanie sur les blés durs, elle s'est complètement écroulée. Et non seulement on ne triplera pas ces exportations, mais elles ont complètement dégringolé. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je crois qu'on est passé d'une moyenne de 600 000 tonnes exportées sur Port-la-Nouvelle à cette année un chiffre de 185 000 tonnes pour 2020. Donc, sur ce plan-là, nous avions raison. Alors maintenant, on conteste le plan de privatisation parce que dans ce qu'on appelle le business plan qui donne la régence du port à des sociétés privées, il n'est plus maintenant prévu d'exporter nos céréales, mais au contraire, d'en importer d'Amérique du Nord, des USA et du Canada, faisant d'ailleurs fi des orientations politiques du conseil général, du conseil régional sortant, qui s'était opposé à l'époque au TAFTA. Donc, non seulement on n'exportera pas, mais on va importer des céréales à bas coût avec l'ambition que Port-la-Nouvelle devienne le hub import-export et par là même concurrencer la production locale. Enfin, ce qui reste de la production locale. Donc, pour nous, c'est complètement scandaleux que de l'argent public participe à, en plus, concurrencer la production locale. Je note tout de même qu'il y a des grands discours sur la relocalisation, sur l'agroécologie et du conseil régional, mais dans les faits, on aura dépensé 350 millions d'euros et sans doute plus pour soutenir un projet de privatisation d'un port, ce qui est d'ailleurs unique en France. C'est la première fois qu'on privatise un port de commerce. et en plus, complètement contradictoire avec les attendus politiques de ce même conseil régional. Et donc, on se retrouve dans une région qui était avant la première région productrice de blédure. On exportait principalement en Italie et dans les pays d'Afrique du Nord ce blédure. La région n'a aucune unité de transformation de ce blédure. On ne produit pratiquement aucune pâte ni semoule de blédure, tant et si bien que lors de la crise du premier confinement, les supermarchés d'Occitanie, comme ceux de toute la France, étaient dépourvus de... les rayons étaient vides de pâte et de semoule. C'est quand même une aberration en termes de souveraineté alimentaire. Alors, nos revendications, c'est d'arrêter tout de suite ce projet et de réorienter maintenant les soutiens publics vers l'installation de jeunes agriculteurs et la relocalisation de la production afin de fournir une alimentation de qualité pour tous. Je rajoute un petit mot aussi sur un aspect qui n'est pas trop évoqué, c'est le danger que constitue ce port pour les petits pêcheurs. Nous, on s'associe souvent aux difficultés de ces petits pêcheurs, petits paysans, petits pêcheurs. On a souvent les mêmes problèmes et je ne sais pas qu'est-ce que va devenir la pêche artisanale côtière et sur les étangs. Ça m'inquiète beaucoup et puis aussi peut-être quelque chose de plus sentimental en tant que citoyen et aussi paysan parce que paysan, c'est aussi paysage et il y a une détérioration de ce... Il faut bien dire que ce coin du littoral, c'était un joyau, c'était presque un miracle qu'il soit préservé entre vignes, entre les étangs, la pêche artisanale et le développement industriel aux portes d'un parc régional naturel magnifique. Tout simplement, ça fait de la peine. Voilà. J'en reste là. Qui veut prendre la suite ? Oui, excuse-moi, j'avais en tête un truc pour rajouter. Oui, il y a... Je crois que Pascal a oublié de parler aussi du soja d'Amérique latine, probablement du soja OGM, mais en tout cas qui participe à la déforestation. Tout ça, ce sont des projets de la CEMOP, pour le rappeler, de créer un hub céréalier, de faire venir aussi de l'hydrogène vert, entre guillemets, vert, d'Oman, d'importer du bois exotique, d'importer ce blé du Canada, d'importer du soja qui va participer à l'industrialisation de l'élevage plutôt que de le produire ici chez nous. Voilà. Et on est, par rapport aux enjeux écologiques et climatiques, en complète contradiction avec l'idée d'un port de la transition énergétique comme Carole Delga le vend à tout le monde, en fait. Ok, merci. Alors, peut-être, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de donner un peu la parole à notre avocat s'il l'accepte. Je vois qu'il y a une question de Mme Michalak, pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour déposer un recours ? Je pense que Maître Légevac pourra répondre, mais je l'ai dit un petit peu en introduction, on a fait une procédure et qui a été d'abord de faire un recours gracieux pour demander l'annulation de la délibération de concession à la CEMOP. Mme Delga avait deux mois pour nous répondre. Elle a fait le choix non seulement de ne pas répondre au recours gracieux, mais qui plus est de signer le contrat. Et derrière, on avait un délai de deux mois pour former un recours en invalidité, contre la validité du contrat. Voilà ce qu'on a fait. Je vais continuer là-dessus et ça va répondre à Mme Michalak. Nous ne sommes pas maîtres du calendrier. C'est Mme Delga qui a mis à l'ordre du jour de la séance du 11 décembre, je crois, la délibération devant statuer là-dessus, alors que nous étions déjà à moins de six mois de l'élection régionale et que cette délibération allait lier les mains pour des dizaines d'années de la collectivité, quelle que soit la majorité qui serait élue. C'est encore elle qui avait la possibilité, puisque nous l'avons saisi au mois de février, de prendre le temps de faire oeuvre de pédagogie, de répondre aux interrogations démocratiques qui étaient posées et aux interrogations légitimes. Je crois que les intervenants qui m'ont précédé ont été à la fois très percutants, très précis. Ce n'est pas simplement une procédure politique, c'est une procédure qui est organisée, qui réfléchit, qui s'appuie sur des arguments. Et si vous avez vu un petit peu les mémoires que nous avons déposées, vous voyez qu'il y a des autorités indépendantes, comme dit Frémer, comme ça a été indiqué, mais il y en a d'autres, qui ont des arguments scientifiques pour s'étonner de ce projet. On peut aussi s'étonner un petit peu de cette hâte qui me paraît de plus en plus suspecte de Mme Delga de signer un contrat alors qu'on lui annonce qu'il y a un contentieux possible et on lui laisse la possibilité d'éviter le contentieux. Elle fait abstraction de tout cela, elle n'essaye même pas de dialoguer, elle n'essaye même pas de s'expliquer, elle passe en force et elle signe le contrat. Et là, il y a un point de droit qui peut être intéressant, c'est que le recours gracieux, s'il n'avait pas prospéré, on aurait contesté les délibérations à l'origine du recours. Mais comme le contrat a été signé, nous ne pouvons plus aujourd'hui continuer cette procédure, donc il faut bien comprendre que la procédure qui devait suivre le recours gracieux a été abandonnée. En revanche, nous sommes partis sur une autre procédure qui est une procédure contre le contrat. Ce que nous avons sollicité du tribunal administratif, c'est d'annuler purement et simplement le contrat parce que ce contrat contient un certain nombre de vices ou de risques qui sont démesurés. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, et là je vous parle en droit, c'est que depuis le début, la région a décidé de placer toute la problématique de ce projet sur la thématique non pas des marchés publics, mais de la création d'une concession, d'une délégation de services publics. Très bien, c'est un choix qui appartient. Et dans ce cas-là, il faut encore que la concession respecte le principe de base de la concession, qui est que le risque d'exploitation est transféré à l'exploitant. Or, dans le mécanisme qui est mis en place, on voit bien que l'exploitant privé n'a aucun risque. Au contraire, il va lui pouvoir travailler, faire travailler ses équipes, s'enrichir, et tous les risques financiers notamment, et pas que. Tout à l'heure, Bertrand Claberie a bien indiqué tous les risques écologiques, environnementaux qui pouvaient s'ajouter et qui sont indéterminés indéterminés au passage, qui sont inchiffrables. Donc, tous les risques sont supportés par la région. On est bel et bien dans un cas d'école, de privatisation des profits possibles et de régionalisation ou de nationalisation des pertes. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les différents acteurs autour de la table, qu'ils soient des associations, des collectifs, des particuliers ou des partis politiques ou des élus, saisissent le tribunal administratif. Et dernier point qui peut intéresser les journalistes, nous avons fait une double procédure dans le tribunal administratif. Nous avons fait ce qu'on appelle une procédure au fond, qui va prendre du temps. On peut estimer que ça va durer au moins un an, en réalité plutôt deux ans, mais au moins un an. Donc, en instant, les travaux avancent. Et pour ne pas que l'irréversible soit réalisé, en même temps, pour reprendre l'expression favorite du président Macron, nous avons lancé hier une procédure en référé-suspension qui fait que le tribunal administratif pourrait avoir d'ici au 30 juin la possibilité de statuer, de rendre une décision sur la suspension du projet tel qu'il est prévu. Voilà les quelques explications sommaires. Maintenant, il peut être le temps d'écouter les questions de nos différents auditeurs journalistes. Oui, Maître Légevac est donc notre avocat pour répondre à la question. Je n'agis pas là en tant que candidat à une élection ou le sais-je encore. Je suis simplement technicien du droit au service de la coordination de tous les arguments parce que ce qui est très intéressant, vous l'aurez remarqué dans Michelac, c'est que ce n'est pas simplement un argument qui est en jeu, c'est justement une constellation d'arguments et j'estime que ces arguments sont suffisamment forts pour permettre au tribunal administratif de suspendre le projet en attendant de décider sur le fond. Oui, j'ai dit 30 juin parce que je ne suis pas maître là encore du calendrier, c'est-à-dire que c'est le tribunal qui a été saisi hier qui normalement doit se statuer dans le mois. Donc, il peut très bien se statuer vers le 15 juin ou après le 30 juin. Mais ça, ça dépend de l'organisation du tribunal. Posez vos questions peut-être directement en prenant la parole, ce sera plus simple, monsieur l'indépendant, je ne vois pas le nom, mais l'indépendant. Je me permets de répondre ? Vas-y, oui. Allez-y, pardon. Allez-y, maintenant. Ça me va là tout à l'heure. Alors moi, je ne suis pas non plus une grande spécialiste des risques industriels qui sont liés à ça. Je vous renvoie si ça vous intéresse de creuser cette question à Paul Poulain avec qui on travaille. Je pourrais vous donner son contact si ça vous intéresse. Mais voilà, les nitrates d'ammonium, c'est vraiment ce qui est la base qui sert à fabriquer les engrés de synthèse, les ammonitrates qui sont ceux qu'on utilise le plus en France et en Europe. Et en fait, voilà, ils sont en France. On est très, très mauvais sur ce stockage-là comparé à des pays comme les États-Unis où il y a vraiment des systèmes de sécurité qui sont très rodés. Nous, on entrepose des quantités énormes sans système de sécurité adéquat. Il y a régulièrement des explosions, régulièrement des incendies qui ne font pas à chaque fois des morts. Donc, c'est à chaque fois dans la presse locale. On en parle assez peu. Et voilà, en tout cas, ce qui s'est passé à ZATEF et à Beyrouth, c'était des quantités astronomiques de stockage de ces substances-là. De toute façon, voilà, on n'est pas du tout étonné de l'opacité du projet quand on voit tous les risques qu'il y a. Forcément, ça les arrange de ne pas nous en donner plus. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas les quantités, on ne connaît pas la qualité des substances qui seront stockées ni les quantités. Mais selon toute vraisemblance, voilà, ils ne vont pas stocker du compost organique en garde en hectare. Voilà, désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément, mais si vous voulez un contact... La question sur l'ammonitrate, qu'elle était-elle ? Parce que moi, je connais un petit peu le dossier AZF, je peux vous raconter des choses et vous expliquer comment ce produit en tant que tel est suffisamment dangereux. Et on peut expliquer aussi que normalement, les fabricants d'engrais à base d'ammonitrate distribuent des prospectus à tous les agriculteurs pour leur expliquer comment stocker l'ammonitrate en faisant en sorte que les hangars réservés à ce stockage soient très ventilés, qu'ils soient séparés respectant une certaine distance entre les différents stocks qui ne doivent pas dépasser quelques centaines de kilos, etc. Donc, la connaissance d'ammonitrate, on sait que c'est explosif depuis Marcelin Bertoulot 1873. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a un exemple récent, c'est celui de Beyrouth où on voit que quand c'est mal géré, ça devient une bombe en pleine ville. Tout à l'heure, M. Claverie a signalé que la présence du stockage de l'ammonitrate se fera à côté d'une zone où on va fabriquer ou stocker tout l'hydrogène. Donc, on accumule les risques et rappelez-vous que dans la ZF, c'était justement cette accumulation de risques qui s'est réalisée. Je ne souhaite évidemment pas que ça se réalise, mais on ne comprend pas qu'on n'ait pas tiré des enseignements d'AZF. Je crois que c'est la 20e année. 20 ans après, on recommet les mêmes erreurs en pire. Donc, là encore, on n'a aucune réponse et c'est bien dommage. Je peux préciser. D'abord, il y a déjà eu des trafics d'ammonitrate à la nouvelle. C'était lié à l'usine Yara qui, à l'époque, était à côté sur la zone de lac qui exportait ces ammonitrates de Turquie. Le port de Bayonne qui est à côté de l'usine refusait de les traiter. Pas question. Donc, ça venait par train de l'usine de lac jusqu'à la nouvelle et il y en avait, je crois, 1700 tonnes par mois à peu près qui passaient. C'était deux trains qui arrivaient qui restaient dans la gare de la nouvelle qui, après, allaient être chargés sur le bateau et ça s'est fait dans la plus grande opacité alors qu'à Bayonne, il y avait eu un débat public où les très vifs où les élus locaux s'étaient prononcés pour refuser ça, mais à la nouvelle, non, ça s'est fait motus et bouche cousue, ça s'est fait comme ça. Depuis l'usine a fermé, ce trafic a disparu et quand on a vu les premières projections pendant l'enquête au public où on commençait à nous reparler de l'ammonitrate, on disait attention, attention, tout le monde nous a dit non, 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 mais il n'y aura jamais d'ammonitrate à la nouvelle, c'est fini, on n'en parle plus. On a vu Didier Codorniou dire je m'engage personnellement, il n'y aura pas d'ammonitrate à la nouvelle. Et puis entre temps, on a vu que le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Écologie avaient mandaté une mission pour vérifier les conditions de stockage de l'ammonitrate en France et le port méditerranéen qui était visé c'était pour la nouvelle. Donc il y avait quand même Anguille-sous-Roche là-dessus. Quand nous, ceux qui maintenant et l'association RAM et BTP avons rencontré la dernière fois où nous avons rencontré des responsables de la région parce qu'on a quand même rencontré de temps en temps parce que je crois que c'était si je me souviens bien au mois de novembre 2020 donc il y a à peu près six mois, un peu plus de six mois. Nous leur avons posé la question, nous leur avons dit mais enfin qui dit engrais dit probablement monitrate surtout qu'on a entendu parler de mélange. Donc faire des mélanges c'est à la base c'est de l'ammonitrate et puis on y rajoute des phosphates et pour faire des engrais composés. Mais à la base c'est l'ammonitrate de ces mélanges on leur a dit mais est-ce qu'il va y avoir de l'ammonitrate à la nouvelle ? Refus de répondre. Refus total de répondre. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté manifeste de désinformer la population sur ce risque-là. Voilà. Pour répondre à monsieur Marcaillou il pose une question sur y a-t-il marqué noir sur blanc dans le contrat que les pertes d'exploitation que le consortium d'entreprises ne perdra pas les pertes d'exploitation. C'est plus subtil que ça et c'est là où c'est un petit peu troublant c'est qu'ils ont créé entre les entreprises privées et le consortium privé et le port une CEMOP. La CEMOP c'est une société d'économie mixte d'opération dans laquelle la région est actionnaire à hauteur de 34% donc minoritaire n'a pas le pouvoir de décision mais s'engage par un système de subvention qui est détaillé dans le mémoire à couvrir toutes les pertes d'exploitation si jamais elles venaient à arriver. Et on a estimé et ce n'est pas moi qui le dis c'est même dans les rapports d'analyse des offres etc. qu'il y a un risque d'au moins 350 millions d'euros. Donc on a des acteurs privés qui vont détenir la CEMOP qui vont être majoritaires à la CEMOP qui vont d'ailleurs se payer grassement puisqu'il y a tout un tas de rémunérations qui sont prévues pour les directeurs généraux et les directeurs d'opérations etc. et qui si jamais l'opération n'est pas rentable ce qui semble être prévisible et bien renverront tout le monde vers la région pour qu'elle sorte le carnet de chèques et qu'elle paye soit les réparations soit la remise en état de la lagune soit les pertes d'exploitation qui sont déjà actées. Donc c'est un mécanisme un peu subtil c'est pas marqué noir sur blanc en disant je ne paierai pas c'est simplement ce transfert à la CEMOP avec un pack d'actionnaire qui est un peu curieux qui explique tout ça et c'est là aussi ce qu'on explique au tribunal pour expliquer que le risque d'exploitation n'est pas transféré il repose toujours sur la région et on a détaillé toutes les subventions qui sont prévues alors évidemment c'est éclaté en différents postes pour essayer de tromper son monde mais quand on fait le total des subventions qui sont déjà prévues on a plusieurs centaines de millions d'euros. Est-ce que j'ai répondu à votre question M. Marc-Ailloux ? Sur la durée ça a été on vous a répondu dans la discussion c'est 40 ans ce qui est une durée très longue pour un contrat. Le pacte d'actionnaire est curieux parce que c'est encore une fois un pacte qui organise la dépossession du contrôle de l'activité qui aurait pu être dans les mains de la région donc le pacte d'actionnaire organise cette dépossession du contrôle au profit du privé et en même temps laisse tous les risques industriels pour le dire comme ça à la charge de la région donc c'est vraiment il n'y a pas de contrepartie la contrepartie ça aurait été que si ok vous êtes l'exploitant vous avez le contrôle de tout ce que vous allez construire et exploiter et c'est vous qui devez répondre de votre gestion là c'est un pacte qui en faisant ce distinguo permet encore une fois de privatiser les pertes et de de privatiser les gains et de nationaliser ou régionaliser les pertes Marie-Laure oui vas-y effectivement je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'ici il y a d'autres éléments qui entrent en compte mais qui ne sont peut-être pas effectivement directement en jeu pour ce recours mais quand même ce qu'il faut souligner c'est effectivement la dimension mais totalement mensongère de ce projet c'est-à-dire l'absence d'informations et l'accumulation d'enfumisterie ou d'enfumage qu'on nous fait avaler c'est-à-dire que Carole Delga met en avant l'hydrogène vert le port de la transition énergétique etc alors qu'elle fait strictement le contraire c'est-à-dire que tout ce qui est fait est contradictoire avec le discours vert pseudo vert qu'elle tient donc il y a vraiment en plus des questions juridiques un enfumage idéologique considérable oui vas-y bonjour à tous donc du coup je fais aussi partie du collectif balance ton port initialement en Extinction Rebellion parce que c'est l'écologie qui m'a amené d'abord sur ce projet et du coup maintenant la privatisation en place on n'a pas parlé trop des emplois affichés par la région donc je pense que les journalistes devraient un peu se pencher aussi là-dessus puisque s'ils font une étude approfondie comme on a essayé de la faire nous pour l'instant il y a très peu de création de l'emploi je crois moins de 150 et on n'arrivera pas aux 3000 prévus et ça connectons-le avec le fait que le retour sur investissement si j'ai bien compris les millions de pages milliers pardon qu'on a eu à lire il est de moins de 50 millions d'euros sur 40 pourquoi la région s'engage sur un truc pareil à payer pour moi ça n'engage que moi ça sera entre 400 et 500 millions pas 250 comme les affichés et pourquoi elle s'engage à dépenser 500 millions sur un truc écocide qui ne respecte pas les accords de Paris et qui en plus n'a aucun retour sur investissement tout ça en rêvant à de l'emploi alors que justement on peut faire nos propres pattes dans la région donner des terres aux agriculteurs moi ça fait 3 ans que je cherche à m'installer rien dans l'Aude donc je ne sais pas dans le reste de la région mais en tout cas à mon avis on a des problèmes à résoudre en région pour travailler sur la résilience alimentaire qui est l'objectif numéro 1 maintenant donc voilà c'était juste ça je pensais qu'on n'en avait pas trop parlé juste une réaction sur les promesses d'emploi des grands projets divers et variés moi je garde toujours en mémoire les annonces triomphantes de Philippe Douste Blasie qui annonçait que le projet Galidéo allait apporter 90 000 emplois à la région de Toulousaine on n'a pas vu l'ombre d'un je crois sans compter après la rénovation du cancéropole devenu oncopole c'était juste des transferts inter-régionaux d'emploi pas vraiment des créations donc restons prudents sur ces promesses je demande à voir comment ils sont calculés je pourrais aussi parler de l'aéroport où on nous avait promis des milliers d'emplois qui seraient créés grâce à la privatisation aux chinois hors Covid ça n'est jamais arrivé donc voilà restons prudents en revanche je vois que maintenant Cassadier pose une question aux journalistes est-ce que Mme Delga accepte de parler du projet de répondre à des questions parce qu'on a quand même des arguments qui sont précis qui ne sont pas simplement des arguments de campagne on a des arguments soit économiques soit scientifiques soit environnementaux qu'est-ce qu'elle répond est-ce qu'elle envoie tout ça valser ou elle dit qu'elle nous méprise comme elle le fait depuis le début bon on comprendra ce silence alors en matière de concertation avec le conseil régional si je peux me permettre la confédération paysanne je pourrais donner les dates on a demandé une entrevue dans ses vice-présidents on ne l'a jamais obtenu on nous a quand même on a quand même eu des concertations avec les chargés de projet mais on a eu la moindre ouverture la moindre concession la moindre discussion approfondie on n'a jamais été associé au projet en tout cas en matière agricole c'est pour nous ce projet est une en aucun point on ne peut le soutenir on aurait pu on aurait pu discuter effectivement de l'avenir sur la souveraineté alimentaire de la région sur un certain nombre de choses et de savoir qu'est-ce qu'on pouvait adjoindre comme activité ou remplacer sur Port-la-Nouvelle mais ça n'a jamais été le cas on a présentant les déficits de protéines végétales pour les animaux on est à 80% dépendant des importations et sur ce point là on a comme réponse Port-la-Nouvelle qui va importer comme disait Laurence Carretero tout à l'heure du soja évidemment on nous garantit sans eugène parce qu'il ne faut quand même pas exagérer voilà mais c'est tout je peux compléter sur l'emploi un petit peu sur le on nous présente ce projet comme étant le projet du port de la transition énergétique et de l'hydrogène le port de la transition énergétique que construire ces éoliennes expérimentales ça ne fait pas le port de la transition énergétique c'est pas vrai nous n'avons fautièrement rien contre cette expérimentation je vois quelqu'un qui disait mais les quais sont construits non c'est le quai pour la construction des éoliennes qui est construit il manque encore un petit peu de dragage et puis réduire ce qu'était l'ancien fleur vert pour que les éoliennes ne soient construites ce qui veut dire que dans six mois on peut commencer la construction des éoliennes mais il faut quand même se rendre compte que le projet lui-même c'est pas la construction des éoliennes le projet c'est un projet de port commercial et les éoliennes ne représentent qu'une toute petite partie là-dedans et qu'est-ce que c'est que la en termes d'emploi que la construction des éoliennes quand on pose la question au porteur de projet c'est entre 150 et 200 emplois pour le chantier de construction pour le chantier il est limité dans le temps c'est une fois qu'on a construit on en revient à ce qui est la maintenance et la maintenance c'est peut-être 25 ou 30 emplois donc il faut modérer quand même là-dessus on a au titre de l'hydrogène on a un projet d'usine de fabrication de l'hydrogène pour le moment c'est pas tout à fait au point techniquement en admettant que ça soit au point ça va être entre 5 et 10 emplois je dis bien entre 5 et 10 emplois c'est pas des chiffres que j'ai inventés c'est des chiffres qui sont donnés par le promoteur du projet par CAIR et la CEMOP elle-même elle dit mais nous nous allons créer des emplois quand nous serons au taquet c'est-à-dire quand on pourra faire 12 millions de tonnes de trafic actuellement on est à moins de 2 quand on fera 12 millions de tonnes de trafic on aura créé 150 emplois on est voyait 150 plus 5 ça fait 155 et on nous en promet 3000 je crois qu'il y a des moments il y a des gens qui sont complètement inconscients et qui jouent sur la détresse de ceux qui n'ont pas d'emploi et ils jouent comme ça voilà 3000 pourquoi pas 30 000 il faut quand même il faut dénoncer ce discours c'est un discours irresponsable ensuite on parle d'emploi créé on ne parle pas d'emploi détruit parce que quel est l'avenir du tourisme à la nouvelle quand on voit que la principale emblématique de ce port c'est le phare dit rouge actuellement il n'est plus accessible le phare rouge quel va être l'impact sur les gens qui viennent et qui ont l'habitude de venir moi j'en ai été témoin des gens qui arrivent on ne peut plus aller au phare rouge quel va être l'impact sur le tourisme de la fermeture du phare et qui de toute façon quand il va être réouvert l'accès en juillet 2023 donc c'est quand même pas demain il n'aura plus l'aspect qu'il avait autrefois où c'était une échappée sur le large on voyait la mer on n'avait que la mer de Vinsois etc là on aura un tas de cailloux de Vinsois donc on va avoir un impact qui est sur le paysage et qui est un impact directement sur le tourisme parce que le tourisme il vit de l'image il ne dit pas d'autre chose il ne dit que de l'image la fermeture de la plage de la vie nouvelle on a vu ce que ça a donné ce que ça a donné je ne suis pas je ne suis pas contre la fermeture il faut se rendre compte que ça a des incidences des incidences directes et ensuite quand on lit le contrat de l'acémor on se rend compte que l'acémor le consortium qui a monté l'acémor il est là en prédateur c'est à dire qu'il est là c'est le roi c'est les rois du pétrole ils sont là ils vont faire ce qu'ils veulent et ils le disent et ils disent on va embaucher on va embaucher des dockers c'est vrai bien les dockers ça nous a un statut même si c'est le statut de 1945 il a été très allégé ce statut ils ont encore un statut et bien ils disent qu'on va embaucher des dockers mais pas sous le statut de dockers donc c'est des gens qui s'assoient sur la loi ils disent et puis si les pilotes ne vont pas et bien on ira chercher en Belgique alors en France pour être excusez-moi en France pour être pilote portuaire c'est une procédure il y a un concours qui est organisé par les affaires maritimes et c'est pas moi qui vais chercher des pilotes en Belgique pour venir travailler pour la nouvelle ils disent on va avoir un pôle céréalier pour exporter alors puisqu'il n'y a plus beaucoup de blé dur on exportera du blé tendre qu'on va aller chercher loin d'ici mais c'est pas grave on l'exportera et puis il y a des silos actuellement pour la nouvelle mais on va construire des nouveaux silos un nouveau web d'importation et exportation de céréales et ça va être construit par une filiale d'un des membres du consortium donc voilà on tourne entre soi ça se passe comme ça et les bateaux qui sont toujours obligés d'aller au port historique alors je dis bien obligés d'aller au port historique et lesquels sont quels sont les bateaux qui sont obligés d'aller au port historique ce sont ceux qui vont charger les céréales au silo actuel et bien cela on va les surtaxer ils vont payer plus de taxes ça veut dire qu'ils n'iront plus au port historique chargé ils vont aller au hub qu'ils auront construit eux-mêmes et l'entreprise qui est là actuellement qui est une filiale de coopératives elle va disparaître et les 15 emplois qui sont avec aussi donc il faut faire attention quand on met le doigt dans ce genre d'engrenage on sait qu'on va à la catastrophe sociale j'ai terminé je vous propose d'arrêter là catastrophe environnementale catastrophe sociale catastrophe économique ça fait beaucoup ouais allô voilà on va rester à Michel tu râtes vous voulez pas donner la parole allez le micro le micro Michel oui mais le routeur c'est une chose c'est pas le routeur qui décide de la validité de la livraison et Guilhem coupe le tien je voulais je voulais apporter juste un élément qui montre je suis membre de la confédération Pilsane et que donc nous débattons pas seulement sur Port-la-Nouvelle mais un peu partout contre les nuits de vaches contre les Paul-Mann etc. enfin bref partout où il y a une tendance lourde à l'industrialisation de l'agriculture et cette industrialisation est portée par une organisation qui s'appelle la FNSA et qui partout écrase les petits producteurs juste pour vous donner un chiffre que d'ailleurs tout le monde connaît depuis 1975 il y avait 2 millions et demi d'exploitation encore au niveau français il n'en reste plus que 400 000 des alliés il faut savoir que les projets qui étaient les projets de l'Europe c'est effectivement de maintenir à 250 000 exploitations le niveau des paysans en France ce qui veut dire que la désertification qui a lieu un peu partout alors bien sûr au centre de Bretagne dans des territoires comme nous d'ailleurs les Hautes-Cordières par exemple nous avons des densités de populations qui sont inférieures à celles de l'Afrique sud-sahadienne puisque nous avons des densités de populations qui sont inférieures à 8 personnes au kilomètre carré et ça entraîne ça entraîne quoi ? ça entraîne des problèmes qui sont des problèmes considérables on le voit les incendies et la disparition des activités agricoles qui permettraient d'avoir des produits qui sont des produits authentiques et qui vont être remplacés effectivement par des produits industriels il est assez fascinant de voir que par exemple à la sortie de Carcassonne le projet Rocadest qui est porté par le président du MEDES qui n'est jamais que monsieur Boissonnade directeur du grand magasin de Leclerc et que quand on regarde ces projets-là il y a des paroles magiques et tous tous ces industriels quand ils se penchent à l'arrière des politiques leur part emploi emploi des emplois qu'on ne voit pas arriver ou qu'on voit arriver à très très faible et que donc aujourd'hui nous sommes sur le port qui est un projet absolument dingue dont je n'ai pas encore compris pourquoi quelqu'un en dehors d'une approche qui est une approche strictement politique et électorale a repris ce projet dont elle sait dont elle sait que la parole de monsieur le président du PNR qui je le rappelle a fait virer l'ancien président et non seulement l'ancien président mais toute la totalité des membres du bureau de l'époque puisque j'étais vice-président en charge de l'agriculture à ce moment-là bien sûr que Dorniou n'a pas dénié de reconduire ce projet or nous avons par exemple sur le long de la crocillion depuis les dix dernières années 70 000 emplois qui tournent autour de l'agriculture etc. qui ont disparu et que les investissements seraient infiniment plus logiques là où il y a ces détresses qui sont des détresses au niveau du développement économique et que l'aspect du tourisme est un mais on a vu que lorsqu'il y a des pandémies ces choses-là amènent des problèmes considérables et que le seul aspect de la production primaire qui nous reste en France de manière sensible c'est l'agriculture l'industrie a quasiment disparu il ne reste que des dix ici et là et on voit chaque jour des manifestations pour le maintien de ces activités industrielles qui sont condamnées dans la politique actuelle à disparu donc nous à la Confédération Paysanne nous établissons nous tentons d'établir les solidarités avec les travailleurs d'autres aspects productifs mais nous nous battons pour le maintien de ces activités qui sera la seule réponse que l'on pourra donner à la désertification et aussi à la production de matières qui permettront effectivement de répondre à des critères de qualité et donc de santé merci Michel je voudrais répondre à les questions qui ont été posées là la région a fait appel à la CEMOP parce que elle n'avait pas les moyens de financer les quais et les terres pleines donc les phases 2 et 3 les tranches 2 et 3 du chantier de son grand port je l'ai expliqué au tout début elle a fait elle a passé en bloc à l'enquête publique les deux projets le quai lourd éolien dans le port historique et l'extension l'extension du port mais elle n'avait pas les moyens d'aller au bout du projet d'extension en fait là actuellement elle finance les digues et le dragage point barre et ça coûte déjà plusieurs centaines de millions d'euros donc si elle fait appel à la CEMOP c'est qu'elle n'avait pas les moyens dès le départ elle le savait dès avant l'enquête publique elle le savait qu'elle n'avait pas les moyens de financer ce port et c'est pour ça qu'elle a fait appel à la CEMOP or elle nous l'a annoncé après le débat après l'enquête publique donc cette question n'a pas été soumise justement à un débat public lors de l'enquête une autre chose une autre question qui a été posée c'est est-ce qu'une autre majorité pourrait faire autrement oui une autre majorité pourrait faire autrement on a des propositions alternatives que ce soit Albert que ce soit moi que ce soit Guilhem Myriam etc on a des propositions alternatives tant au niveau technique que configuration du port activité et priorité en termes notamment de développement de souveraineté alimentaire et d'infrastructures agricoles comme une usine de pâtes des légumeries des abattoirs ambulants pour soutenir la paysannerie locale voilà d'accord je vais devoir vous quitter parce que j'ai malheureusement une autre je vous propose qu'on mette fin à cette séance ok merci tout le monde à bientôt allez merci au revoir bonne journée à très vite merci au revoir